Yaho Billy Boncho ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de 3 titres des éditions Akata mais pas n'importe lequel parce qu'on va être sur 3 titres LGBT dont 2 nouveautés qui sont sortis donc en septembre C'est là si t'intéresse, continue ! Donc dans cette vidéo je vais te parler donc des 2 fameuses nouveautés qui est Monstrophobie, qui est un one shot du coup dans la catégorie large, on va être dans le genre Homophobie, Acceptation et Adolescence On a aussi donc le fameux Cherry Magic qui est une série par contre toujours en cours en France et au Japon sachant qu'au Japon on a quand même déjà 12 tomes de paru et qu'il y a aussi un drama qui existe On va être dans les genres Romance, Humour et Bonne Humeur Et pour terminer je vais te parler d'un titre qui est déjà sorti il y a un petit moment parce qu'il est toujours en cours en France et au Japon En France on a 6 tomes, si je dis pas de bêtises au Japon on en a 9 et donc ça va être tout simplement si nous étions adultes Voilà, et je te présenterai par contre mon avis sur si nous étions adultes du tome 1 et 2 J'avoue il me manque en fait je n'ai pas lu les 30 dernières pages du tome 2 Mais voilà, je peux quand même te donner un avis sur les 2 premiers tomes Je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce qu'il est en bas parce que je n'ai pas fini de le lire et que je le finirai aujourd'hui Voilà ! Donc si la suite t'intéresse, continue ! Dans la barre d'infos je te mettrai le timer code pour chaque catégorie pour chaque histoire tout simplement Comme ça s'il y en a une qui ne t'intéresse pas tu peux tout simplement zapper et passer au chapitre suivant On va donc commencer par Monstrophobie qui est donc le one shot qui date de 2021 au Japon Nous sommes sur une série qui date de 2023 Donc en France, je te l'ai dit, 7 septembre 2023 en France Nous sommes sur un seinen dans le genre drame psychologique tranche de vie École surtout, shonen high C'est à dire qu'on va voir des personnages avoir des sentiments ou quoi de ce soit mais on n'a pas d'acte charnel Voilà, en gros ça s'arrête à des bisous ou des trucs comme ça Amour, harcèlement Donc du coup homophobie Donc du coup aussi être aimé les garçons Garçons, garçons, voilà Je ne peux pas dire ce mot parce que sinon Youtube n'aime pas LGBT du coup, monstre et société Voilà, pour ce titre Oui je sais j'ai beaucoup vaut mieux en même temps Donc nous sommes sur un manga qui est au prix de 8,25€ Au cas où, voilà, je préfère le dire aussi J'ai l'info, je le dis Donc en ce qui concerne ce manga Déjà juste, le titre a été recommandé par Gengoro Tagame Donc en fait c'est l'auteur en France des titres comme Le mari de mon frère Non c'est pas comme sur un nuage C'est l'autre série Je n'ai pas les titres derrière Sur un côté Non, non, non Bon, il y a écrit Le mari de mon frère Et c'est pas comme sur un nuage Je crois que c'est une autre histoire J'ai perdu les noms parce que je les ai lu en même temps Je te mets l'image à côté Mais bref, toujours est-il C'est un mangaka du coup qui parle beaucoup de titres LGBT D'ailleurs il fait aussi des N mangas Voilà Qui sont disponibles chez les éditions Psycho Si je ne dis pas de bêtises Mais moi ça ne m'intéresse pas Parce qu'il y a Ma couleur de cheveux dans les actes De ce qu'on m'a raconté Et moi j'avais tenté de lire les premières pages J'avais pas trop raccroché au délire Voilà Puis disons à chaque fois très viril Comme le mari de mon frère Donc c'est pas non plus mon délire Il y avait une petite page Bref, toujours est-il A force de se détester Il se transforme en monstre Parce qu'il a le teint plus foncé De la plupart des japonais Arachiro Est harcelé au lycée Dans l'enfer quotidien Il vit Qu'il vit Son seul soutien Et M. Kuroda Un professeur Qui l'encourage Mais un jour L'adolescent Entend son enseignant Dire à sa collègue Que les gays Le dégoûtent Profondément Choqué Car Étant lui-même Je ne vais pas dire le mot Qui est écrit Parce que voilà Il est homo Je ne sais même pas Si ça ne va pas me faire striker Ma vidéo Donc pour vous dire Bref Le lycéen ne sait plus Comment se comporter Désespéré Il tente de mettre fin A ses jours Mais un étrange phénomène Se produit Il se change en monstre Dès lors Il se sent invincible Prêt à rendre l'appareil A tous ceux Qui l'ont blessé Et à dénoncer L'hypocrisie Des adultes Cependant Une petite question Subsiste Pourra-t-il redevenir humain Et de toute façon Le souhaite-t-il réellement ? Avec monstrophobie Découvrez le talent De Kazuki Minamoto Entre homophobie Et harcèlement Confiance en soi Et amour Les thématiques Qui abordent Dans ce Qu'il aborde Dans ce récit Sont aussi Nombreuses Qu'importantes Donc voilà Donc on a juste Ah voilà C'est Hors Color Full Day Le titre que je cherchais Toi t'auras vu Avec le montage Bien entendu Tu te seras dit Tiens Ibi Alors la boulette On a juste Un bandeau à l'arrière Avec également disponible Et la recommandation De trois titres Des éditions Agatha Donc Hors Color Full Day Que je te mets en barre d'infos Comme le mari de mon frère Je te mettrai en barre d'infos D'ailleurs je te mettrai aussi La playlist LGBT Que j'ai sur ma chaîne Et après on a Entre nos mains Qui est donc Un manga des éditions Agatha Que je dois lire Et que je te présenterai Du coup en novembre Voilà Oui en novembre C'est bien ça Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes En novembre Ou peut-être en décembre J'ai un doute Mais bon enfin D'ici la fin de l'année 2023 Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Donc juste pour L'esthétique du manga On a Le prof en fond On a Un personnage Qui harcèle Notre héros Et on a en fait Le héros Donc Arashiro En version humaine Et on le On voit en fait Asahiro Pardon En version monstre Qui tient son autre Lui en fait Dans ses bras Et je trouve ça Très Très bien choisi Très bien fait Etc Donc après On est sur un code Couleur menthe Et à l'arrière On a tout simplement Notre protagoniste Voilà Sur un bord De route En train de réfléchir Un peu à son avenir Etc Ce que j'ai aimé C'est qu'on a gardé Donc du coup Les codes couleurs Et je trouve ça Plutôt cool Quand on enlève la jaquette On a Asahiro Asashiro Pardon Asashiro En monstre Et en version humaine D'ailleurs aussi C'était pareil On l'avait sur L'image Du colis presse Je te mettrai le lien De la vidéo Si tu n'as pas vu En barre d'infos On commence Avec juste Un couloir d'école Et le sommaire Qui est tout à fait classique Et puis Une petite image D'illustration Que je trouve Plutôt sympa D'ailleurs A chaque chapitre Je crois qu'on a eu Des illustrations Enfin la plupart du temps On en a eu Et je les ai trouvées Plutôt sympas Voilà par exemple Le chapitre 9 On a la fameuse illustration Qui est à l'arrière On a Cette page là Pour éviter de te spoil Le reste Mais tu vois Voilà Mais c'est obligé A chaque fois De te censurer L'autre page Sinon ça te spoil Des trucs Voilà Celle là je l'adore Je crois que c'est ma préférée Voilà Donc dans ce manga On suit les aventures De Asaï Shiro Comme tu l'as compris Du coup Il est Gai Et en fait Son seul soutien C'est un professeur Sauf que Dès le début du manga On va l'entendre Le professeur Dire à sa collègue Ouais non mais moi Tu sais j'ai un problème Avec les gays Hommes Hommes Là ça me dégoûte un peu Encore les femmes Tu connais une classique Et l'élève entend Asaï Les héros entend Et donc il file aux toilettes Comme tu auras pu le voir Sur les images Et donc à ce moment là Il a envie de mettre fin à ses jours Mais il ne le fait pas Et c'est là donc Du coup Qu'il va se transformer en monstre Ce que j'aime énormément Dans ce titre En fait c'est qu'on va voir Donc la souffrance D'un jeune élève Qui subissait du harcèlement Et parce qu'il était gay Et que les gens l'avaient bien compris Sans qu'il ait vraiment annoncé Publiquement Et aussi par rapport à sa couleur de peau Et donc une différence Ce que j'aime énormément Dans ce titre C'est justement qu'on va voir Que maintenant qu'il est un monstre Il s'en fout un petit peu De tout ça Parce qu'il se sent Un petit peu plus invincible Et ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Et qui est vraiment Très intéressant à suivre De plus après Après on va voir donc Le fait que le personnage En profite d'être un monstre Pour assumer plein de choses Qu'il ne l'aurait pas fait En étant juste un humain Et c'est plutôt intéressant Parce que justement Au final On voit bien que Il ne sait plus trop S'il a envie vraiment De retrouver son apparence humaine Parce qu'au final Maintenant qu'il est un monstre Ça l'a aidé Il sent pousser des ailes Il sent mieux en fait Dans sa peau Etc On va voir aussi L'envers du décor Avec le soutien Ou non Par exemple du professeur On va voir aussi Le comportement Est-ce que le comportement De ses camarades de classe Va changer par rapport Au fait qu'il soit devenu Un monstre Etc Et tout l'envers du décor Et c'est ça Qui est plutôt intéressant Ce que j'aime C'est aussi que C'est plus ou moins Une métaphore Au niveau de justement De la présentation Et la création du monstre Et j'ai trouvé Que le message véhiculé Par le titre Était plutôt intéressant Même s'il y a eu Un ou deux passages Qui m'ont un petit peu On va dire Dérangée Dans le sens Où j'étais pas forcément D'accord avec l'auteur Mais dans l'ensemble L'histoire reste très bonne Très intéressante Et je l'ai vraiment Énormément appréciée J'ai été aussi Agrément surpris Par le choix Pour la fin Et j'ai vraiment apprécié Du coup Ce qui se passe A l'intérieur Et j'ai vraiment aimé Le développement Le caractère des personnages Etc Je vais voir Si j'arrive à retrouver Les notes Et je vais te faire Une petite note Du coup Pour te guider Comme je faisais autrefois J'ai arrêté un temps De le faire Parce que j'avais trop de retard Au niveau de mes lectures Mais maintenant Que ça reste assez proche Je referai du coup Les notes Au niveau des mangas Donc voilà Mon avis global Reste quand même Très positif J'ai vraiment apprécié Cette histoire Après Honnêtement Entre Relire Le one shot De Monstrophobie Et relire Par exemple Cherry Magic Dans le même temps Ça serait un one shot Je serais plus intéressée Par relire Cherry Magic Mais C'est vrai que En fait Je vais quand même Le garder déjà Parce que j'ai reçu Par la maison d'édition Mais aussi parce que En fait J'aime tellement Ce message Qu'il y a à l'intérieur Que je me dis Que des fois Ça peut me faire du bien Même Pas par rapport A moi Ce que je peux être Non binaire Etc Et tout le tralala Mais plus par rapport A me voir Comme un monstre C'est ce qu'il se Au final Il se voit comme un monstre Et c'est pour ça Qui devient un monstre Et arriver à s'accepter Tel qu'on est Et ce qu'on est Et ce qu'on représente Etc Donc je trouve quand même Ce titre plutôt intéressant Et même si tu n'es pas concerné Par le fait d'être LGBT Ça peut quand même T'aider à t'accepter Par rapport à d'autres choses Que tu as du mal Par exemple À accepter de toi même De ce que tu es De ce que tu représentes Ou ce que les gens De ton entourage Attendaient Je fais juste une petite parenthèse Avant de présenter Cherry Magic Pour te parler des mangas Qui ont été recommandés A la fin du manga Pour te dire Ce que j'ai présenté Ou non Donc on a mes yeux révélés sur toi Je l'ai présenté Donc je te dis Il y a une playlist LGBT Donc je te mets le lien Je crois que mon fils est gay J'ai présenté le tome 1 Et Non c'est pas de ce côté Mais je possède tous Ceux qui sont sortis Thierry en 5 tomes Ah c'est terminé en 5 tomes Confirmation Mais du coup Je crois que le tome 4 est sorti Donc voilà Enfin bon On y sera fin Le mari de mon frère Bah oui ça je l'ai Plus que présenté Boy Run The Rio Qu'on a Ça doit être là J'ai un doute Non ouais c'est là Ils sont là ici Donc présenter L'arrache chair Je t'en parle bientôt Logiquement Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Et donc sans aller à l'école Je me suis fait des amis De one shot Que j'ai présenté Et en plus je te les ai représentés Il n'y a pas longtemps Parce que sans aller à l'école C'est le premier manga Qui est encore disponible Sur ma chaîne Mais sans aller à l'école Je me suis fait des amis C'est un titre qui est récent Donc j'en ai reparlé Il y a peu Et la Alors Show me love Normalement J'ai dû le présenter Et la fillette au drapeau blanc Ça c'est sûr Je l'ai présenté Parce que je l'ai reçu En collab des éditions Akata Il y a très longtemps Et que c'est un gros coup de coeur Voilà Et donc ça par contre C'est pas un titre LGBT Donc je te mettrai aussi Le lien dans la barre d'infos On continue donc Avec le tome 1 De Cherry Magic Donc Pour ce qui est de Cherry Magic C'est un manga Qui date de 2018 au Japon Donc 7 septembre 2023 En France Nous sommes sur un Seinein Dans le genre Comédie Fantasy Romance Shonen High Donc encore une fois Pour l'instant Juste des petits bisous Des petits trucs comme ça Mais pas grand chose Tranche de vie Amour Donc Donc Relation homme-homme LGBT Je trouve qu'ils mettent LGBT Un peu trop facilement maintenant Pouvoir psychique Et travail Nous sommes sur un manga Qui est toujours en cours au Japon Avec plus de 12 tomes 12ème thème D'annoncé Mais bon voilà Et nous sommes sur un titre H conseillé aux 14 ans et plus C'est vrai J'ai pas précisé L'âge pour monstrophobie Donc A savoir aussi Que cette série possède Un drama Qui Donc D'après Nautijon Dit qu'il a été fait En Thaïlande Pourquoi pas Nombre d'épisodes Inconnus Et donc Ah Diffusion Avenir 2023 Ou autre D'accord Il sera diffusé Sur Youtube Diffuseur Youtube Bon ok Peut-être Dans le genre Comédie Et blablabla Enfin bon Voilà Donc il y aurait un drama Qui est prévu Et pourquoi pas Juste petite parenthèse En ce qui concerne Les jaquettes On est sur quelque chose Quand même de Complètement différent De d'habitude Déjà Bon On a eu le truc Totalement rose Et tout ça L'enveloppe rose Et tout Pour les influenceurs Mais ça Voilà Mais La jaquette La matière Je n'ai jamais touché Cette matière là Dans d'autres Jaquettes De manga J'en possède quand même 4700 Et des brouettes Tu me corrigeras Et puis le montage Mais Je n'ai jamais touché Cette texture Et je trouve ça Très agréable Je ne sais pas Si on pourra voir En fait Le grain Ou quoi Enfin tu vois La matière du papier Bref C'est trop doux C'est très agréable Au toucher Et moi qui ai vraiment Des sortes de toques Ou quoi Par rapport à tout ce qui est Toucher Et l'essence Je trouve ça très Très agréable Vraiment Voilà Je tenais à le dire Parce que je l'ai constaté C'est tout doux Donc L'illustration à l'avant On voit Donc nos deux protagonistes Avec une petite feuille Où il y a marqué du coup Qui peut lire dans les pensées A l'arrière On a encore le code couleur Avec le rose Où on joue dessus Avec la phrase d'accroche Et les mots clés Donc romance Humour Et bonne humeur Voilà Et juste sur les côtés On a repris toujours Les petites cerises Vu que ça s'appelle Cherry Magic Et on a donc Juste une étoile Pour la droite Et à la fin On a donc des recommandations Donc là je vais te le lire aussi Love Mix Up Une série terminée En 9 tomes J'ai un doute Je crois que j'ai lu Que le tome 1 Nomi et Shiba Je n'ai pas accroché A la version manga Donc attendez version animée Voilà Ça peut arriver Que je n'aime pas Des titres d'Alkata La preuve Mon ami Mon petit ami Junder l'est terminé En 5 tomes Je dois le lire Mais je crois Que j'avais un pote Qui devait me l'offrir A Noël Sauf que je ne l'ai pas vu Depuis Noël Si je l'ai vu techniquement En avril Mais je ne pense pas Qu'il est pensé en fait Donc voilà Oui on va être en octobre Tout va bien Je crois que mon fils est gay Donc en 5 tomes Or Colorful Day J'en ai parlé tout à l'heure Bless You Je l'ai présenté Sasaki et Miyano Je dois confondre les deux Avec Nomi et Shiba Et Monstrophobie Voilà Monstrophobie Bref Donc on attaque La jaquette Enfin le rendu esthétique Comme ça Et on a donc juste Des cerises autour Et la page en couleur Qui est très mignonne Voilà Et on continue comme ça A savoir que le premier chapitre En France A été mis avec Les pensées en rose La suite n'a pas été faite Pareil Akata et donc Bruno Surtout à expliquer Le pourquoi du comment Tout simplement parce que Ce n'est pas disponible Au Japon Et que les fans De Boys Love Au Japon Sont plutôt hardcore Donc s'ils avaient fait ça Ils auraient eu Des emmerdes Pour résumer Je te mettrai Sauf la vidéo Si j'y pense En barre d'infos Pour que tu puisses voir Vraiment ce qu'il dit Est-ce vraiment pratique De lire les pensées Des autres Une légende urbaine raconte Que si vous êtes encore vierge A 30 ans Vous développez Des pouvoirs magiques Pour Adachi Cette rumeur Est devenue réalité Depuis peu Il est capable De lire les pensées De tout ce qu'il touche Ce n'est pas facile La vivre tous les jours Dans le métro Dans le métro Le matin Ou dans n'importe quel contexte De la vie Exemple aussi Ascenseur Quand vous êtes Parasité Par ces pensées Qui ne sont pas les vôtres Les situations Peuvent parfois S'avérer Pour le moins Coccasses Surtout quand Un jour Vous découvrez Que votre bienveillant Et séduisant Collègue A le béguin pour vous Adachi Arrivera-t-il A gérer Ses sentiments De ce dernier Avec humour Et une pointe de magie You Toyota Mets en scène Une adorable romance Entre deux hommes adultes Grâce à sa bienveillance Cherry Magic Ne manquera pas De faire fondre vos cœurs Voilà Donc On l'a bien compris On est avec Adachi Il a tout simplement A partir de 30 ans Le pouvoir de lire les pensées On le voit dans la vie De tous les jours Donc avec ses collègues Dans le train Quand il est aussi Dans l'ascenseur Et tout ça S'il touche quelqu'un Même C'est le bout du doigt Il arrive à lire les pensées Et un jour En fait En voulant prendre l'escalier Parce qu'il y a trop de monde Dans l'ascenseur Et donc ça va être Un petit peu compliqué Encore de monter dans l'ascenseur Et bien il décide De prendre les escaliers Avec un de ses collègues Qui est donc Le Est-ce qu'il y a marqué Le nom ? Non Il n'y a pas marqué le nom Bref Son collègue du coup Qu'on voit sur la jaquette Et bien il va le toucher Sans le vouloir Et il va lire ses pensées Il va découvrir que celui-ci Est amoureux de lui Et situation un petit peu compliquée Parce qu'il se croit Hétéro Forcément Et donc Comment faire Et comment gérer Les émotions de son collègue Qui est en mode On va dire Alors c'est vraiment cliché Ce que je veux dire Mais c'est juste histoire De grossir les traits Tu comprennes un petit peu C'est vrai que son collègue Son collègue Est tout simplement Un peu comme une fille Réagir Alors Les hommes aussi Sont comme ça Mais ce que je veux dire C'est que Par exemple Il va lui L'aider Et en fait Au départ Avant de l'aider Il dit Moi je aimerais bien t'aider Et puis tu sais En mode Si je pouvais avoir Un petit bisou en retour Ou des trucs comme ça Tu vois C'est des trucs tout mielleux Etc Qu'on va entendre Ou alors Quand justement A la fin du chapitre 1 Il lui propose De l'héberger Pour une nuit Parce que Il n'a plus de train Enfin du coup Adachi n'a plus de train Pour rentrer chez lui Et qu'on le voit du coup Fantasmer en se disant Ah il va pouvoir se doucher Chez moi Et tout ça Donc il a des images Etc Et c'est ça qui est très drôle Et très mielleux Et très doux Et c'est ça qui est vraiment Quelque chose de très agréable Je trouve au niveau de la lecture Et à suivre Etc Donc j'ai vraiment Énormément apprécié J'ai eu un giga coup de coeur J'ai eu un giga coup de coeur Pour ce titre Et j'ai vraiment apprécié Alors je tiens à préciser Que je les ai demandé A Akata en collab Mais n'oublie pas non plus Que j'avais lu les extraits Avant justement Que les titres sortent Pour savoir si j'allais réellement A les apprécier ou pas Ou s'il fallait que j'annule la demande Et donc vraiment J'avais déjà eu Mon coeur qui avait tout fondu Lors du premier chapitre Mais alors A la fin du tome 1 Mon coeur était fondu Comme une glace Alors je vais te donner Le détail vraiment Comme une glace Que t'aurais mis au soleil En pleine période de canicule Comme on a eu cette année Pendant une demi-heure Tu la retrouves une demi-heure plus tard Oui Je précise bien une demi-heure Voilà Donc Vraiment C'est un giga coup de coeur J'ai très très hâte de lire la suite Bien entendu Ça ça va être un peu comme Soon of Life Je vais laisser passer un petit moment Et le lire Genre une fois par an Etc Alors je sais pas Je crois Que On va être sur un rite De un tome Tous les deux mois Ce qui est un petit peu dommage Parce qu'il y a quand même 12 tomes de déjà paru Mais Honnêtement Voilà Je le lirai une fois par an Ça serait mon petit moment Cucounine Je pense que je sais Même à quelle période de l'année Je le lirai Pour que ça soit parfait Mais vraiment Giga coup de coeur Pour ce titre Et il est trop cool Alors pour l'instant Il se passe rien Mais Bruno Nous a bien expliqué Qu'à un moment donné Ce sont deux adultes Donc Il se passera forcément Peut-être quelque chose Spéculation de Bruno De Akata Et Mais bon Voilà Il ne faut pas s'attendre A ce qu'il n'y ait que des bisous On peut s'attendre Peut-être à ce qu'à un moment donné Un jour Il y ait un acte Relation Etc Après c'est un titre Je pense aussi aux 14 ans et plus Il n'est pas non plus pour public averti Donc je pense pas qu'on verra grand chose On saura que les personnages le font Je pense Mais ça n'ira jamais plus loin Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis sur Cherry Magic On continue et termine cette vidéo Avec Si nous étions adultes Donc c'est un manga qui date de 2019 au Japon De 2021 En France 2021 Ok Oui remarque quand tu vois le rythme des volumes Ça ne m'étonne pas C'est un Josei Dans la catégorie large Les éditions Akata Dans le genre Drame Romance Chojo Hai Donc relation entre filles Mais soft De toute façon il a H-pensé aux 14 ans et plus Slice of life Donc tranche de vie Adultère Relation entre deux filles Et LGBT Voilà Ça c'est un milliard qui met LGBT Alors que C'est pas Enfin Ce que je veux dire C'est un milliard quand je vois Qui met le mot LGBT C'est qu'on va juste avoir une romance Entre deux personnages Ça va pas être un titre Qui va nous mettre en avant Vraiment le fait d'être LGBT Néance Donc En ce qui concerne le manga Faudrait peut-être que je te lise Plutôt le résumé Au lieu de poser Il y a Cherry Magic Qui essaye de glisser En même temps la matière Est tellement douce Qu'il a tendance à glisser Ça par contre Petite note Faites gaffe Faites pas comme moi Le mettez pas sur une pile Il aura tendance à glisser Pardon Je ne sais De ne pas avoir pu t'avouer la vérité Ayano enseigne En une école primaire Un soir après une longue journée De rencontre Parent élève Des parents des élèves Pardon Elle décide de faire un détour Avant de rentrer chez elle Dans un petit bar-restaurant Qu'elle aime fréquenter Elle rencontre Akari Entre elles Le courant passe très vite Sous l'effet de l'alcool Les deux femmes finissent Par s'embrasser Et Ayano N'est pas aussi libre Qu'elle le laisse paraître Si nous étions adultes De Takano Shimura Signe une oeuvre Particulièrement moderne En scrutant de près L'intimité de ces personnages Tiraillés entre le poids de la société Et les mauvaises décisions du passé Ces héroïnes Trouveront sans mal Un écho Trouveront sans mal Un écho Auprès des lecteurs Dans le genre société LGBT Du coup Ouais Et nouveau départ Donc en ce qui concerne mon avis Sur le manga Si nous étions adultes Donc juste Je vais compléter un petit peu Le résumé Parce qu'il est assez Flou on va dire Donc en ce qui concerne Le résumé Je vais juste un petit peu Aller un peu plus loin que lui Donc on suit Les aventures de Ayano Qui est une jeune femme Donc qui est instite En primaire Et elle va aller dans un bar Après sa journée La soirée Parent-prof Et donc elle va dans un bar Où elle a un bon feeling Avec une cliente Qui est donc Akari Et avec la colle Le soir même Elles vont s'embrasser Et elle va Enfin Ayano C'est ça Va finir chez Akari Et c'est là que l'aventure commence Mais en fait Je trouve C'est que donc On nous montre Une relation entre deux filles Et on nous montre bien Que en fait Ayano est bi Et que ben en fait Oui Elle va donc dormir Ou plus Ça je te laisserai te découvrir Avec Akari Mais c'est surtout Que du coup Elle considère Qu'elle a trompé son mari Et donc Elle aimerait mettre fin A sa relation Avec son mari Et on va voir Donc du coup L'envers du décor Déjà le fait D'être un couple De deux filles Le fait donc D'être aussi dans une relation Où il y a Adultère Et justement Est-ce qu'elle arrivera Réellement A quitter son mari Est-ce que les choses Vont pas être forcées Tu sais aussi Peut-être Comme moi Comment Les Asiates Slash Japonais Voient les choses Par rapport au divorce Au mariage Etc Où c'est très compliqué Plus il y a Ces histoires d'apparence Donc J'ai trouvé ça Pour l'instant Plutôt intéressant Parce que j'ai hâte De savoir justement Comment ça va se passer Qu'elle va être L'avenir aussi Au niveau de la relation Entre ces deux personnages Féminins Ce que pense aussi Ce que vont penser Peut-être éventuellement Un jour L'entourage S'il découvre Qu'elle a Donc Été avec Akari Ce qui s'est passé Avec elle Etc Des sentiments D'Ayano Envers Akari Et inverse Donc je trouve Ce manga plutôt intéressant Et assez réaliste Parce que déjà Rien que Voilà D'avoir une soirée Où tu finis comme ça Alors J'insiste Avec ou sans relation charnelle Déjà Pour certains Juste D'avoir dormi Même dans le même lit Tout ça J'ai à voir Embrasser C'est trompé Ça je ne te donnerai pas Mon point de vue là-dessus Voilà Ça n'a rien à voir Mais voilà Donc il y en a Où juste le bisou Ça suffit pour être considéré Comme trompé Etc Donc Ce que j'aime bien C'est de voir ça Parce que c'est quelque chose L'adultère qu'on ne voit pas Spéciellement trop Dans les mangas Il y en a eu Un ou deux titres Mais vraiment Dans tous ceux Que j'ai pu lire Et j'en ai lu quand même masse Même de Shoujo Josei Ou même en Seinen C'est tellement peu abordé Que je trouve ça plutôt cool Le fait que ça soit en plus Deux filles ensemble Je trouve ça plutôt intéressant Et assez Moderne on va dire Et ouvert d'esprit Parce que sinon Les autres titres Bien sûr Où il y a eu de l'adultère C'était avec un autre homme Donc Je trouve ça Un peu plus Intéressant justement De suivre ça Version Bah Relations Du même genre Et c'est ça que j'ai su apprécier Au niveau du titre Et je trouve ça plutôt cool A savoir que ça va être Un manga plutôt doux Et assez Comment dire C'est une histoire douce Cam Posée Alors Elle va pas être aussi Douce Et entre parenthèses Mielleuse J'essaie vraiment de De bien t'expliquer En Grossissant les traits Que Cherry Magic Où là tu vas être Vraiment à fondre A dégouliner De tellement que c'est trop mignon Etc Mais ce que j'aime C'est que c'est vraiment Une histoire douce Cam Etc Ça me fait penser C'est un titre Que j'adore Et j'ai lu Les deux premiers tomes Attends Je sais que les couvertures Se compléter Et donc j'ai très très hâte Donc de voir sur l'ensemble Ce que ça peut valoir Donc là comme tu le sais Peut-être Normalement la vidéo sera sortie Avant M'appuie la lire J'envisage de lire au moins Le tome 3 Dans le mois d'octobre Et éventuellement Si je suis conquis Par le tome 3 Je pense que j'irai au moins Jusqu'au tome 6 Comme ça je verrai Je verrai Comment ça peut faire Une sorte de parenthèse D'un acte en particulier Qui peut finir Comme une espèce de saison De m'arrêter à ce moment là Et de poursuivre la lecture Bien plus tard Quand les volumes seront sortis Parce qu'on est sur un rythme Vraiment assez lent Donc voilà En ce qui concerne ce titre Je l'ai vraiment apprécié Après je ne suis pas non plus Hypée de fou Peut-être parce que Les conditions dans lesquelles J'ai lu le tome 2 N'étaient pas au Au milieu de sa forme Mais en tout cas J'ai vraiment apprécié ce titre Et j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu Et du coup Le thème Et tout ça Tout ce qu'on nous y aborde Les messages etc A l'intérieur Et que je trouve vraiment Plutôt cool Et super ouvert d'esprit Et surtout Plutôt moderne Et ça c'est quelque chose Que j'apprécie aussi beaucoup Cette présentation De 3 titres LGBT Des éditions Akata Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab On like ou comment Tout mon partage N'hésite pas à me dire Quelle est l'histoire Qui t'intéresse le plus Et peut-être celle Qui t'intéresse le moins Je te laisse donc T'abonner en cliquant Sur ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Mes codes promo Pour quelques sites Les liens vers mes autres Réseaux sociaux De mes autres mondes Car oui J'ai d'autres chaînes Youtube Ou d'autres réseaux sociaux Insta, TikTok etc Pas forcément que de manga Et j'ai aussi Tu as aussi la liste Par exemple du matériel Que j'utilise pour Youtube Et autres Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501